Bonjour, je suis Stéphanie, fondatrice de Restopolitan. Restopolitan, au départ, c'était un logiciel de gestion de réservation destiné aux restaurateurs. Et il y a un peu plus de 5 ans, on a complètement pivoté et changé de business model à 180 degrés pour lancer le premier membership dédié à la gastronomie. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 350 000 membres qui bénéficient d'une offre assez simple. À chaque fois que vous allez dans un restaurant partenaire, vous bénéficiez d'un repas offert qui est directement déduit de l'addition par le restaurateur. C'est valable dans un peu plus de 3500 restaurants partenaires. Ça va aussi bien du petit restaurant de quartier, un peu sympa, jusqu'à l'Etoile et Michelin. Et l'offre est accessible en France, au Luxembourg, en Espagne et en Italie. Alors en ce qui concerne les enjeux de Restopolitan, il y a un socle commun qui est réussir à consolider notre croissance à l'international. Aujourd'hui, on a trois pays ouverts avec des équipes actives sur le terrain et basées en local. Et ensuite, ça se développe autour de trois axes principaux. Premièrement, continuer à développer et à fidéliser notre réseau de restaurants partenaires avec des restaurants de toujours plus grande qualité dans lesquels les gens ont envie d'aller et vivent des moments. Ensuite, continuer à développer les axes de croissance sur lesquels on a observé une vraie traction, à savoir le B2C et la partie B2B sur les abonnements. Et enfin, le troisième sujet, c'est réussir à permettre aux équipes de travailler de manière complètement transversale sur leur gestion de projet. Pour les profils qu'on recrute chez Restopolitan, il y a un point qui est fondamental chez nous, c'est coller avec la culture de l'entreprise. Et la culture de Restopolitan aujourd'hui est axée sur principalement trois valeurs, la confiance, la transparence et l'autonomie. Alors autonomie, pourquoi ? Parce que chacun est responsable de ses projets, responsable à 100% et donc autonome. Parmi les qualités que l'on recherche, et c'est assez intrasèque à cette gestion de projet, il y a clairement la prise de décision rapide et tranchée. On a tous le droit à l'erreur, mais il n'y a que ceux qui ne font pas, qui ne se trompent pas. Et je pense enfin que mes collaborateurs vous diraient que la polyvalence est de Mils. Merci.